Chaque quatrième jeudi du mois de novembre, les Américains fêtent Thanksgiving. C'est une fête qui ressemble un petit peu à Noël. Il y a plusieurs versions sur l'histoire de Thanksgiving, mais celle qui est enseignée et la plus commune, c'est que Thanksgiving existe depuis l'année 1621. Pourquoi cette année ? Il faut revenir sur l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les colons, les pèlerins anglais qui ont quitté l'Angleterre pour rejoindre les États-Unis sont venus à bord de leur bateau, le Mayflower. Ils sont arrivés en 1620 aux États-Unis. Ils cherchent un endroit où ils pourront exercer librement leurs croyances. Lorsqu'ils arrivent, beaucoup meurent puisqu'ils ont amené des maladies avec eux, des maladies d'Angleterre. Il fait froid, il y a la malnutrition, ce qui fait que beaucoup de pèlerins anglais vont mourir la première année. Après cet hiver très difficile, les Indiens qui sont sur leurs terres, les Indiens d'Amérique, vont venir en aide aux Européens. Ils vont leur apprendre à pêcher, ils vont leur apprendre à reconnaître les plantes comestibles, ils vont leur apprendre à cultiver les terres, tout ce qu'il faut pour survivre. Et en novembre 1621, justement, après une année difficile, les Européens arrivent enfin à avoir une première récolte et ils décident d'inviter les Indiens d'Amérique à partager les fruits de cette récolte, à partager la nourriture qu'ils ont accumulée, qu'ils ont réussi à avoir avec les Indiens d'Amérique. Et d'où le nom de Thanksgiving qui veut dire gratitude. Depuis quand c'est une fête nationale ? Et bien depuis 1863, Thanksgiving est devenu une fête nationale. C'est le président Abraham Lincoln, qui est le 16e président des Etats-Unis, qui va instaurer cette date fête nationale. Et c'est aussi grâce à une femme que Thanksgiving est devenue une fête nationale. Cette femme, c'est Sarah Josepha Hale, c'est une écrivaine d'influence qui en 1827 va lancer une campagne pour que Thanksgiving devienne une fête nationale. Donc elle va multiplier les écrits, les éditos dans les revues afin de promouvoir Thanksgiving comme fête nationale. Et tout ça pendant 36 ans. Sarah Josepha Hale est d'ailleurs surnommée The Mother of Thanksgiving, la mère de Thanksgiving. Généralement, à la table des Américains, on retrouve une dinde dans 90% des cas, une sauce aux érelles, de la purée et enfin en dessert, il pourrait y avoir une tarte à la citrouille. Thanksgiving est une fête controversée aux Etats-Unis puisque lorsqu'on raconte l'histoire de Thanksgiving, on nommait souvent que des dizaines de milliers d'Indiens sont morts à cause des Anglais qui sont arrivés. Justement, les Américains qui ne fêtent pas Thanksgiving font ce qu'ils appellent un un-thanksgiving ou non-thanksgiving, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas célébrer Thanksgiving. Il y a parmi eux des Indiens qui luttent contre le révisionnisme de leur histoire et justement c'est une manière de le faire savoir.